Le nouveau mode d'écoute de la musique n'ont cessé d'apparaître, en particulier depuis le début des années 80, date de la commercialisation du tout premier Walkman, baladeur, à l'occasion de la 8e édition de la Semaine du Son, donc on va poursuivre toute la semaine, mais là déjà on va commencer par faire un tour d'horizon de ce qui touche aux risques auditifs et à sa prévention, Jean-Marie. Oui, l'exposition aux nuisances sonores est un problème bien réel en constante évolution. En 2008, il y a eu la création d'un Conseil national du bruit, c'est dire que ça concerne quand même pas mal de monde, et c'est pas récent puisque en Angleterre au XVIe siècle, sous le règne d'Élisabeth Ier, on interdisait aux hommes de battre leurs femmes après 22 heures pour ne pas créer de nuisances. Formidable ce temps. Donc c'est un vrai sujet. Alors on a des chiffres, on va prendre quelques chiffres. Il y a une conversation comme celle que nous avons là, c'est 40 à 60 décibels, si on est calme, vous ça doit être 65 à peu près. Lui c'est la brasserie, c'est 70 à 80 décibels, l'écoute d'un baladeur est limitée à 100 décibels, le passage d'un train 105 à 120 décibels, et les réacteurs d'avion c'est 120 à 130. Bien sûr pas à la sortie du réacteur. À partir de quand c'est trop fort ? C'est trop fort quand on est obligé d'élever le niveau de la voix pour s'entendre, converser. Et d'autre part, il y a une limitation sur les lieux de travail à 85 décibels, c'est une norme européenne. Et les baladeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 100 décibels. Alors concrètement, on va voir comment ça se passe pour nos pauvres petites oreilles. – Absolument, on va regarder ça tout de suite, on va voir que les ondes sonores, on va voir ça sur une animation, vont être répercutées vers les cellules ciliées de la cochlée, puis converties en ondes électriques, voilà les petits cils, en ondes électriques qui vont parvenir jusqu'au cerveau. Et en cas de fatigue ou de traumatisme auditif, ces cellules ciliées vont être altérées, du coup apparaissent des symptômes qui vont de la perte momentanée de certaines fréquences, aux acouphènes, vous savez les bourdonnements, les sifflements qu'on entend, jusqu'à une surdité de perception. – Voilà, alors en fait, il y a un organisme qui s'appelle Bruit Parif, qui est l'équivalent d'Air Parif pour la pollution, et qui a fait récemment une étude, il y a 40% des lieux, genre discothèques, qui ne respectent pas la norme de 105 décibels. Il y a un risque de fermeture administrative dans ces cas-là, si jamais il y a une plainte pour un problème de tympan percé, etc. – Et il y a Patrick qui a… – Notre ami Patrick Bruel a eu un jour, avec son producteur Coulier, a eu un jour une plainte de ce genre sur un concert au Zénith, quelqu'un qui avait eu une infection auditive. En fait, ils avaient argué, et ils avaient eu raison, que le son des fans qui criaient « Patrick ! » était de 115 décibels. – Et plus aigu. – Oui, on va faire « Patrick ! » – Vous savez le faire ? Non, vous ne l'avez jamais fait ? – Non, 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 pas là, très bien. – Et bien, ce bruit était plus fort que les 95 dB du concert, donc ils étaient dans la légalité. – Alors, on a beaucoup parlé récemment aussi des risques liés à l'exposition aux basses fréquences. – Oui, alors ça, c'est des problèmes extra-auditifs, puisque ça peut entraîner des pneumothorax spontanés. Alors, le pneumothorax, c'est donc un décollement de… – De la plèvre, c'est quand la plèvre laisse passer de l'air, ce qui fait que le poumon se rétracte complètement. – Voilà, des problèmes d'équilibre liés à des affections de l'oreille interne. Et puis, il y a une troisième chose. – Oui, des sécrétions de cortisol. – Oui, des sécrétions de cortisol, c'est-à-dire que le cortex sécrète une substance qui va nous empêcher de bien dormir, et donc on va avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'humour. – C'est la corticoïde naturelle, quoi, sécrétée. – Mais il faut dire que la techno et le rock n'ont pas le monopole de cette hyperpuissance. – C'est vrai, puisque, alors, Pete Townshend, c'est le concert le plus bruyant de tous les temps, c'est dans le Guinness Book des Records, c'était en 1976, il avait mis des pétards dans la grosse caisse, dans le pied de la grosse caisse. Donc je vous laisse imaginer le chambard que ça a fait. – Des pétards qui explosent, pas des pétards qui fument. – Oui, peut-être les deux. – Mais le classique ? – Et le classique, il y a le RQM de Verdi ou la Valkyrie de Wagner, on arrive à des 110, 115 décibels. – Bien sûr, en plus, c'est bien de les écouter forts, quand même, il y a la Valkyrie. – Alors, il y a quand même… – Gérard ? – Non, je disais avec Benabar et Vincent Delers, mon risque. – Oh, c'est pas la peine, critiquer les auteurs, pas les chanteurs, s'il vous plaît. – Alors, on va parler prévention un petit peu, Jean-Marie, parce que c'est vrai que malgré les lois, malgré les décrets, tout ce que vous voulez, quand on va à un concert, et moi, je l'ai fait récemment, c'est hallucinant. On a pratiquement mal aux oreilles, parfois même, malgré les bouchons qu'on peut acheter sur place. – C'est vrai, c'est vrai. Alors, les conseils, c'est quoi ? C'est effectivement ne pas se mettre proche des enceintes, ça, c'est une première chose. Ensuite, il existe des bouchons d'oreilles comme ceux-ci, qui sont quand même… – Oui. – C'est moins 15, moins 30 décibels, selon les modèles. – Ils sont vendus dans les concerts. – Voilà, tout à fait. Il y a ce genre de choses qui vient d'apparaître, qui est pas mal, ça s'appelle un pocket-eer. Vous le mettez, vous êtes avec vos enfants, vous les vérifiez juste qu'ils ne sont pas en train d'être assourdis, vous le réglez sur 60, 80, 100 décibels, vous faites « Mexico ! » Eh bien, voilà, quand je fais « Mexico ! » ça rougit, là, ça veut dire que c'est trop fort. « Mexico ! » – Non, mais je vais faire ça. – Continuez. – Ça, c'est pas terrible, parce que vous n'êtes pas protégé des bruits extérieurs, donc vous allez monter le son jusqu'à temps que vous… – C'est ce qui se passe dans l'avion. – C'est ce qui se passe dans l'avion, exactement. – Vous mettez à fond parce que vous avez les réacteurs. – Tout à fait, il y a eu ça pour les musiciens aussi, qui est apparu. Avant, on mettait des bannes-pieds, ce qu'on appelle des retours qui étaient sur scène, maintenant on met ce qu'on appelle des « ears » qui sont moulés. – Ça sert à quoi, ça ? – Ça, ça sert à faire… ce sont des retours de tout l'orchestre, quand vous êtes sur scène, quand vous êtes chanteur. – Et vous ne vous entendez pas chanter. – Si, vous vous entendez chanter et l'avantage, c'est quand vous bougez, vous n'êtes pas éloigné du retour, donc on ne monte pas les retours. – Et intérêt ou pas du casque couvrant, carrément ? – Alors le casque couvrant, c'est ce qu'il y a de mieux. – C'est ce qu'il y a de mieux. – C'est ce qu'il y a de mieux. – Alors, qu'est-ce qu'il dit ? – Non, j'ai pu aller au concert, c'est sympa. – Oui, non mais ça quand même, pour écouter son baladeur, c'est vrai que ça fait un peu joueur de football pendant la Coupe du Monde. – Mais c'est ce qu'il y a de mieux. – D'accord, et puis surtout, il faut dire qu'au moindre signe de baisse d'audition, bourdonnement, sifflement, on va consulter un spécialiste. – Et puis une dernière chose, c'est vrai que ça ne sert pas la musique, alors c'est vrai que des études ont prouvé qu'on consomme plus, on boit plus quand la musique est forte, mais il y a un vrai combat à mener contre ça, parce que ça ne sert ni la musique, ni la santé. – Et vous vérifiez tant en temps que votre enfant n'a pas débridé son baladeur, c'est une bonne idée. – Merci beaucoup Jean-Marie, merci.